Le milliardaire chinois Jack Ma Alomé, en compagnie du président togolais Fornia Sinbi, ils ont fait le tour du palais des gouverneurs classé au patrimoine culturel et historique du Togo. Une première visite du promoteur du site de commerce électronique Alibaba.com en Afrique francophone, moment très attendu par une vingtaine de jeunes entrepreneurs pour un partage d'expérience avec le philanthrope chinois. L'entrepreneur est le premier E, le deuxième E. Les entrepreneurs sont les premiers créateurs de richesses. Deuxièmement, le E-gouvernement qui favorise la transparence et l'efficience. Le troisième pilier du développement est l'Internet au débit, qui de nos jours est plus important que l'électricité. Et le quatrième pilier, c'est l'éducation. Ces jeunes leaders viennent de l'Afrique francophone. Face à Jack Ma ce 14 novembre, ils ont évoqué plusieurs préoccupations de l'heure, notamment le développement du E-commerce en Afrique ou encore l'essor des paiements électroniques. Nous souhaitons rencontrer les investisseurs et je pense que la rencontre, c'est maintenant avec eux pour discuter des possibilités de mise en place d'une plateforme globale, universelle, avec toutes les startups qui font dans la fintech sur le continent africain. L'idée était beaucoup plus de savoir comment il a pu surmonter les défis qui font qu'aujourd'hui, les gens préfèrent aller dans les boutiques pour aller acheter plutôt que d'aller sur les sites en ligne. Homme d'affaires chinois, Jack Ma est connu comme l'un des premiers marchands en ligne au monde avec son site de commerce électronique Alibaba.com qui à ce jour a enregistré plus de 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. – Sous-titrage Société Radio-Canada –